Psychose donc sont là, bonsoir messieurs, c'est un duo, ils sont deux donc ils se disent bipolaires forcément, 2.0 forcément, ils sont The Wast plus Mustache, membre du groupe 30 minutes pour m'essayer, quelques productions à leur actif, Domination, c'est un des morceaux que vous avez produits, un remix de Christine, une mixtape hallucinatory mixtape, Psychose est Rouennais et représente une partie de la nouvelle génération qui aime faire la fête et faire de la musique électronique. Alors en fait, tout démarre avec, j'ai l'impression, l'envie de mettre en place des soirées, ça démarre de ça, pourquoi est-ce que vous êtes... Alors pas du tout, pas du tout, raté. Parce qu'en fait 30 minutes pour m'essayer, c'est pas un collectif qui produit des soirées. Non, à la base on était deux, donc pareil, en duo, donc moi j'en faisais partie, Romain lui par contre n'en faisait pas du tout partie, moi je faisais ça avec un autre ami, on était passé ici d'ailleurs, vous pouvez voir, Et du coup, on a switché, en gros, on s'est séparés, en restant à bon terme, tout ça. Et avec Romain, on avait, donc alias Moustache, on avait des vues similaires sur la musique, et on tombait d'accord sur beaucoup de choses au niveau de la production, de la sélection musicale. Et donc on s'est dit, pourquoi pas se mettre ensemble pour essayer de créer quelque chose, sans vraiment croire au projet non plus. À la base c'était surtout pour rigoler, puis dire bon... C'était vraiment sans conviction. C'est-à-dire, vous voyez... C'était vraiment juste histoire de faire un truc ensemble, voir ce que ça donnera, si ça donne quelque chose, tant mieux, si ça donne rien. Et vous vouliez à l'origine produire quoi ? Vous vous êtes dit, on va faire de la production tout de suite, on va faire du mix, on va faire... Non, de la production, parce qu'en fait Martin, c'est vraiment ce qu'il faisait avec Morgane, c'était seulement du mix, et moi je suis plus dans la production, donc avec Martin, on s'est retrouvés, quand on se retrouvait sur pas mal de choses, autant dire qu'on se met ensemble et on fait de la production, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire. Et vous avez l'impression d'avoir évolué depuis que vous avez commencé à bosser ensemble, sur votre vision de la musique ? Ouais, ouais, en fait là le psychose, ça va bientôt avoir deux ans, deux ans qu'on bidouille les potards ensemble, et du coup on a vu une évolution, parce qu'à la base, quand on parlait de musique, on était sur des influences comme Mister Oiseau par exemple, ou plus une influence australienne comme Trump Disco, qui nous correspondait vraiment, et en fait on a, on va dire, notre mentor, notre dieu, qui s'appelle Proxy, qui est russe, qui est dans un style qui s'appelle Lindy Dance, et nous clairement c'était ce qu'on avait envie de faire, on a envie de produire, donc produire de Lindy Dance à notre sauce, avec nos influences à nous, tout en regardant évidemment comme principale influence Proxy, on en passera d'ailleurs ce soir. Et voilà. Et c'est quoi le concept de Lindy Dance ? Lindy Dance en fait, c'est une rythmique qui est très puissante et très festive, avec des sons... C'est des sonorités vraiment sombres en fait, ultra dark... Des distorsions qui vraiment mettent une ambiance assez glauque, mais qui est tout de suite relevée par une batterie, par un kit de batterie, une rythmique, qui est très festive en fait. Amon Tobin, Christine, Psychos, il y a trois générations là, de musiciens autour de la musique électronique, qu'est-ce qui caractérise la vôtre selon vous ? Je ne sais pas, Amon, qu'est-ce qui caractérise notre génération ? Ouais. Notre génération, je ne sais pas si nous, on rentre dans ce qui va caractériser notre génération. Comment vous êtes par rapport à Amon Tobin, qui est un pilier, un historique, qui a une démarche plutôt intellectuelle ? Christine, derrière, pareil, qui sont deux musiciens avec du vécu. Vous, vous êtes les plus jeunes, très concrètement c'est ça. Et comment, enfin, c'est quoi votre place là ? Nous, notre place, c'est, on arrive en fait. On arrive, on est au début, on n'a pas encore tant de bagages qu'eux, mais on espère l'avoir. Et puis, pour le moment, on est novice, quoi. Par rapport à eux, on est novice. On est très, enfin, Christine, surtout Amon Tobin, sont basées très hardware aussi, sur la machine réelle, sur du clavier brut, alors que nous, on est plus analogique, c'est-à-dire qu'on est plus en MAO. On travaille vraiment la musique sur nos logiciels, donc de A à Z. Donc là, le but, c'est aussi de pouvoir dépasser un peu ce stade et d'apprendre, aussi bien Christine qu'Amon Tobin, à créer nos propres sonorités sur des machines hardware, des vraies machines. Christine qui vient de rentrer dans le studio. Bonsoir. Hi, boys ! Du coup, il y a eu un remix de Christine, il me semble, comment vous l'avez abordé ? En fait, nous, on nous a forcé à le faire, sous la contrainte. On n'a pas eu trop le choix. Non, ça a été... Non, en fait, Nicolas et Stéphane connaissaient un peu nos influences, et donc on a fait le remix de Burial, qui est sorti sur l'EP Death on Wheels. Et donc le son de Burial, c'est un son vraiment posé, dubstep, mais vraiment cool. Et ils connaissaient un petit peu nos influences et notre bruit. Donc du coup, ils nous ont proposé de faire un remix qui allait vraiment à l'opposé du morceau original. Donc pour nous, ça a été un petit peu le challenge au début, à se dire, bon, alors comment on va traiter le morceau ? Et au final, avec aussi, du coup, l'aide de Nicolas et Stéphane, on a pu envisager le morceau d'une façon différente de la leur et prendre vraiment nos empreintes sur le morceau pour le remixer. Tu tiendrais le même discours s'ils n'étaient pas dans le studio ? Non. Non, mais là, en fait, je vois Nicolas qui me regarde avec des yeux un peu bizarres, je commence un petit peu à avoir peur. Ce qui était bien avec ce son-là, c'est que d'habitude, ils font de l'électro, là, ils ont fait un morceau d'upstep et nous, en fait, on a refait un remix électro. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé cool, de revenir, en fait... La boucle, quoi. Voilà, de refermer la boucle. On va se dépêcher parce qu'il est déjà 21h16 et il va falloir que vous alliez vous préparer. Les projets de psychose, peut-être là, il y a des choses qui sont prévues ou pas ? Oui, des productions en cours, donc surtout un EP en construction. Donc on est en train de voir un petit peu où on pourrait le sortir. Donc des nouvelles très bientôt. Et puis une dernière question pour faire plaisir à Gorée, il paraît que vous aimez bien les chats. Une théorie sur les chats, les chats et la musique, les chats et la fête. Les chats aiment la musique. Les chats aiment la musique, ça c'est une certitude. Ils essaient constamment de nous assassiner aussi. Surtout le tien. Ma châte personnelle essaie plutôt de me violer qu'autre chose. C'est vrai que Moustache, ton chat, c'est un assassin. Psychopathe. Psychose, on va vous laisser aller vous préparer.